Fait que les trois, vous avez un double rum spicy, je suis le seul qui ne boit pas tabarnak à cause de mon mois sans alcool. Hey, ça va être beau, fais pas comme si on est moins bons que toi. Qu'est-ce que t'as fait la première journée que t'as annoncé ton mois sans alcool? Mettons qu'on jette! Mettons! On a filmé ça le mercredi, ça sortait le jeudi, j'ai annoncé que je startais mon mois sans alcool, fait que là, j'étais comme bon, il sort jeudi, puis il y avait deux filles qui s'emmenaient chez nous le mercredi. On va le commencer le moins. Mais pourquoi t'as décidé de faire un mois sans alcool? Juste de même, mets ça. Je l'ai dit dans le dernier podcast, j'étais genre, tout le temps besoin de prendre de la nico, de la caféine, du pot, de l'alcool, slacké, ça va me faire du bien. Un petit sevrage, man. Un petit peu ce brèche. Des filles embarques-tu là-dedans et tout? Dans quel sens? Un sevrage de filles, man, tant qu'à ça, faire un sevrage complet. Pas d'alcool, pas de filles, pas de sexe. Abstinence, mon gars, man, aucune masturbation, rien, man. Hey, t'es malade, man. C'est quoi les odds? Juste un deux semaines que tu rajoutes, sur dix. Deux semaines sans venir, big? Gros, j'ai fait 45 jours à OD. C'est-tu vrai? Hey, c'est sûr que tu t'es masturbation dans deux. Non, je te jure, c'est la vie de ma mère. Impossible, je te jure. T'es tout le temps avec des filles, en plus? Ben non, ben non, ben non, en tout, on est entre gars. Ils les voient genre deux ou trois fois la semaine, genre pendant deux heures, on est sur les caves. Oui, oui. Je suis rentré, j'ai vu les gars, on était en chambre d'hôtel, puis j'ai dit, les gars, on fait une abstinence complète, man, fuck that. Genre, moi, je ne mets pas une personne là-bas, puis il n'y a aucune crise de chance. Les gars, ils ont dit, OK, c'est bon, on embarque. Ben tu sais, embrasser le monde, on s'en fout, mais genre, pas de masturbation, rien. Gros, il y a des stades assez, des levels, là. La première semaine, tu es vraiment agré... C'est-tu dont tu y penses? Tu as le goût, tu sais. La deuxième, tu es vraiment agressif. C'est là que je me suis poigné avec Antoine. La troisième semaine, tu fais des rêves érotiques, man, genre vraiment... Est-ce que tu es venu en... Non, je n'ai pas le wet dream, mais j'ai rêvé que j'enculais solide Iggy Azélia. Genre, genre solide, solide, là. C'est un clip de la shit, Patrice. Enculé Iggy Azélia, my brother. On ne l'appelle pas Dr. Love pour rien. C'est ça, hein? Puis la quatrième semaine, gros, tu es genre gaga, man. Genre, j'étais enfantin, man, puis je riais à rien. Puis la cinquième semaine, ben genre, j'étais parti, mais... Fait que non, mène-moi, je te lance le défi. Dans Maison des exclus, tu es abstinente? Carole l'a brisé, là. Oui, c'est sûr. Il y a eu du drama avec ta Maison des exclus, ça se peut-tu? Pas tant de drama, là, genre, il y a juste... Moi et Carole, on s'est poigné, puis après ça, il y a Joliane, mon ex, même. C'est ça, c'est ça, c'est le drama que je parlais. Puis j'étais juste comme « Wow, qu'est-ce qui se passe? » Mais c'était chill, là.